Léa, ce matin, c'est une actrice qui est à votre micro. Bonjour Émilie Dequenne. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un personnage historique, un paysage et une émotion, vous seriez qui, vous seriez quoi ? Alors, un personnage historique, je serais Nelson Mandela, c'est la première idée. Tout simplement. Tout simplement, avec tranquillité et force, évidemment. Et si vous étiez un paysage ? Je serais l'Altarok en Corse. Voilà, les aiguilles de bavé, l'Altarok. Et une émotion ? La joie, c'est la plus belle. Parce que la joie, ça se partage, c'est fort, c'est porteur. La joie, je trouve que c'est merveilleux. Survivre, définition du Larousse du mot survivre. C'est continuer à vivre, à exister après un événement, après la fin d'une époque ou après la disparition de quelqu'un. Survivre, c'est le titre de votre nouveau film, mais c'est aussi un mot qui résonne très fortement en vous, Émilie Dequenne. Pourquoi ? Ah oui, ça résonne. Alors, c'est très étrange de faire la promotion d'un film aujourd'hui. Qui s'appelle Survivre ? Qui s'appelle Survivre, dans lequel je combats des crabes, quand même. Parce que, voilà, j'ai tourné Survivre en novembre, j'ai terminé Survivre en novembre 2022, j'ai pris une petite pause. J'ai commencé à tourner à nouveau en juillet 2023 et puis j'ai dû m'interrompre en août 2023 parce que j'ai découvert que j'étais atteinte d'un cancer ultra rare. On va en parler. Voilà, donc forcément, ça résonne énormément pour moi. Mais Survivre, c'est vivre, c'est continuer à vivre et continuer à exister malgré la fin d'une époque ou un événement. Évidemment. Et vous êtes donc à l'affiche, je vais commencer par le film, de Survivre de Frédéric Jardin qui sort mercredi prochain sur les écrans. Un thriller dystopique où vous êtes Julia, une médecin, mère de famille, heureuse, qui part en mer avec son mari et ses enfants. Et alors qu'ils sont sur le bateau, une catastrophe bouleverse la planète. Les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés. Les océans ont anéanti les continents. Il ne reste plus qu'un vaste désert. Et dans ce monde ravagé, vous devez lutter pour la survie de votre famille. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le temps pour lutter contre ça. Parce que quand les pôles vont s'inverser à nouveau, il sera trop tard. Donc c'est haletant. On va savoir si vous allez réussir à vous sauver ou pas avant que les pôles ne s'inversent à nouveau. Lorsque vous avez lu le scénario, Émilie Dequenne, vous avez dit que ce n'était pas fait pour moi. Je ne me voyais pas du tout en héroïne blonde qui manie les armes façon Lara Croft. Et pourtant, vous y êtes allée. J'y suis allée parce que je me suis reconnue dans ce personnage de femme, dans ce personnage de mère aussi. Je ne dis pas que c'est forcément lié. Mais oui, en tout cas, moi en tant que femme et ayant une fille et ayant même des enfants, parce que mon mari a deux garçons, c'est à ça que je me suis raccrochée. Je sais que je serais capable de tout pour sauver mes enfants. Mais c'est vrai que vous êtes aussi une fan des films qui font peur, de Freddy, de Scream, de l'exorciste. Ça fait du bien d'avoir peur, c'est cathartique. Ça l'est. Et puis, je pense que c'est lié au fait que j'ai vu Les Griffes de la Nuit très jeune, à huit ans. Et bon, j'ai eu une petite pause, heureusement. Puis j'ai découvert l'exorciste vers douze ans. Et puis après, je suis devenue complètement accro. Il m'en fallait toujours plus. Ah oui, carrément. C'était presque une addiction. Oui, une forme d'addiction et puis une forme de tradition. Comment on dit ? Parce que mon cerveau fonctionne un peu au ralenti. Je suis désolée. Je cherche beaucoup mes mots. Et c'est quoi le mot de ce matin-là ? Le mot, justement, je le cherche. C'est une coutume, une habitude. Une coutume, voilà, une habitude, un rituel. C'est un rituel qu'on avait avec mon oncle qui nous louait des cassettes vidéo et on allait chez lui. Pour avoir peur. Voilà, pour avoir peur et manger plein de chips et de conneries pendant qu'on regardait des films de genre. Vous avez aussi rarement vécu un tournage aussi physique. Vous avez suivi une préparation physique hors normes pour être capable de vous battre, de courir. C'est un film physique. Vous alliez nager tous les jours. On avait Bérenice Bégeot à votre place il y a une semaine pour Sous la Seine, le gros carton Netflix. Je ne l'ai pas vu encore, mais je vais le voir. Vous allez avoir peur. Je veux le voir. Je veux le voir. Elle disait aussi qu'elle avait envie de repousser ses limites. C'était un tournage aussi très physique et qu'elle avait besoin dans cette période de sa vie de quelque chose, d'un tournage qui ne soit pas un tournage intimiste. Elle avait besoin de se forcer à aller quelque part. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti ça ? J'ai toujours ce besoin. C'est-à-dire que pour moi, à chaque film, c'est une aventure. J'ai envie. Je rêve de ça. On peut y arriver avec les films intimistes. Par exemple, avec Lucas Nantes, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il nous a emmenés dans une aventure en tournant close. Mais c'est vrai que ça ne se passe pas à chaque fois. Et évidemment, avec Survivre, c'est ce qui s'est passé. D'autant qu'on avait le budget de Survivre. Il fait cinq fois moins le budget de sous la scène, par exemple. Donc voilà. On a fait ce film vraiment. Et je pense qu'en termes de jours de tournage, cinq fois moins aussi. Enfin, on l'a tourné en six semaines. Voilà. Oui, c'est ça. Vingt-cinq jours. Même pas. Vingt jours. Donc, il fallait tout donner. Il fallait y aller. Vraiment, c'était intense. Et j'adore quand le physique est vraiment impliqué. Je trouve que c'est une grande partie du travail. Et de repousser ses limites sur tous les films. J'adore ça. Il y a une dimension écologique, évidemment, dans ce film. La première phrase du film est « La Terre, depuis sa formation, a connu cinq extinctions massives. La sixième commence ». Oui. Ça fait... Rien que de réentendre cette citation, ça me met des frissons, évidemment. L'inversion des pôles magnétiques, c'est quelque chose qui existe. Mais ce qu'on décrit dans le film ne se produit pas réellement. Il ne se passe rien. Cependant, la montée des eaux, les turbulences en avion qui s'accentuent, etc. à cause du réchauffement climatique, il se passe réellement des choses à cause du réchauffement climatique. Il y a vraiment des choses à faire en matière d'écologie. C'est très léger. Oui, ce n'est pas un film engagé. C'est un thriller dystopique à le temps. C'est pour ça que j'adore la dystopie. Et puis, c'est un film de genre réaliste. C'est vraiment ce qui me plaît. Mais oui, il y a un petit, il y a un léger sous-texte. Et oui, évidemment, il y a une urgence. C'est aussi un film sur l'amour maternel. Vous en parliez au début de l'interview. Cette mère de famille heureuse, amoureuse, qui devient une guerrière, une louve, une tueuse pour sauver ses enfants. Vous dites, j'ai toujours entendu dire qu'une mère pouvait soulever une voiture pour sauver ses enfants s'ils étaient coincés en dessous. Oui, j'ai l'impression que je pourrais. J'ai l'impression que si un de mes enfants, Manu, c'est la mère des enfants de mon mari, je sais que ce sont tes enfants, mais je les aime comme les miens. Si votre fille ou vos deux beaux-fils étaient coincés sous une voiture, je pense que je pourrais avoir la force de relever la voiture. Ils sont grands maintenant. Je pense qu'ils seraient capables de le faire eux-mêmes. Mais voilà. Non, je ne sais pas, il y a ce truc. J'ai cette intime conviction que pour ces enfants, on est capables de vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, il y a le hasard. Est-ce qu'il y a un hasard dans la vie ? Il y a effectivement dans ce film une invasion de crabes. Bien faite d'ailleurs. On a très, très peur de l'invasion de crabes. Il y a un petit côté piranha. Et puis, avec les sons, des pinces. Je dis crabes, ce ne sont pas des petits crabes. Ce sont des crabes qui sont à un mètre. Et puis, en 2018, vous aviez tourné le rôle d'une mère atteinte d'un cancer du sein dans le téléfilm Ma mère, le crabe et moi. Est-ce que vous pensez que le hasard existe ? Pas vraiment. Et en même temps, alors qu'il y a un nombre de personnes atteintes de cancer qui est monstrueux et qui est croissant. Heureusement, la recherche, elle progresse. Là, à l'instant où on parle, à la seconde où je suis en train de formuler mes mots et les chercher, il y a des découvertes qui se font. Heureusement. C'est vrai qu'il y a tellement d'argent mis sur la recherche contre le cancer aujourd'hui qu'il y a des découvertes tous les jours. Heureusement. Heureusement. C'est très, très important. Et il y a beaucoup de gens. La proportion de gens qui en guérissent, elle augmente sans cesse. Forcément, on est marqué par les gens qui ont perdu du cancer. Mais fort heureusement, il y en a beaucoup qui en guérissent. C'est en août 2023, l'été dernier, alors que vous êtes en plein tournage d'un autre film, qu'on vous diagnostique cette forme très rare de cancer. C'est un cancer du foie, c'est ça ? Non, du tout. La glande surrénale. Alors, c'est quoi ? C'est un cortico-surrénalome. Oui, alors je vous avoue que je ne suis pas expert. J'ai lu ça. Moi non plus. Mais j'ai l'impression d'avoir une formation accélérée en oncologie d'un coup depuis août 2023. La glande surrénale, c'est une petite glande qui est derrière le rein. Il y a deux types de cancers de la glande surrénale. Il y a le phéochromocytome qui atteint l'intérieur de la glande. Et le cortico-surrénalome qui atteint le cortex surrénalien, c'est-à-dire le contour. Et ça, c'est le mien. Et ça touche une à deux personnes sur un million par an dans le monde. Donc c'est extrêmement rare. Fort heureusement, à Gustave Roussy, il y a un vrai pôle dédié à ce cancer. Et je suis suivie par le docteur qui est le président de la comète. Je suis vraiment très bien prise en charge. Vous aviez, c'est vrai, quand vous avez annoncé ça sur Instagram, ça nous a tous bouleversés. On était aussi bouleversés de vous voir il y a un mois. Et c'est aussi pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. De vous voir monter les marches à Cannes avec votre robe hyper belle et vos cheveux courts. Parce que vous vouliez aussi montrer que, vous l'avez dit comme ça, on peut monter les marches de Cannes dans une belle robe avec son cathéter. Tout le monde ne peut pas le faire, malheureusement. Oui, mais vous l'avez fait. Mais en tout cas, c'était une façon de dire, parce que d'un coup, quand je me suis relue, je me suis dit, oh là là, les gens, forcément, non, tout le monde ne peut pas monter les marches de Cannes. Mais on peut avoir des moments forts, on peut se sentir belle, on peut se sentir beau, on peut avoir des moments magiques. Voilà, on peut vivre des moments beaux, forts, magiques, en dépit de la maladie. Voilà, c'est possible. Et c'est ça aussi que vous aviez envie de montrer. Ah, vraiment ? Oui, c'était important. Et en en parlant, parce que vous auriez pu prendre le choix de ne pas communiquer sur cette maladie. J'en aurais été doublement malade. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Le cancer, ce n'est pas une maladie honteuse, premièrement. C'est déjà tellement dur, on se sent déjà tellement seul, si en plus de ça, je dois me taire. J'ai quand même, à cause de ce cancer, j'ai mis un film en sinistre, parce que je venais de commencer de tourner le film d'Olivier May. J'ai tourné une semaine avec lui et on a été obligés d'arrêter. Ça parle dans ce métier. Il était hors de question que des choses se disent, que n'importe quoi se dise. J'avais envie de prendre le contrôle de ce qui se dit et de dire la vérité, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Je suis en quelqu'un d'entier. pour toutes ces raisons et puis aussi parce que, bien que j'étais très, 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 très entourée, vraiment, je suis extrêmement entourée, en dépit de ce fait, j'avais besoin de partager avec d'autres personnes, proches, moins proches, et aussi de faire savoir aux personnes malades qu'elles ne sont pas seules. Ensuite, j'ai donné le détail sur le type de cancer que j'avais, parce que je me suis rendu compte que les personnes atteintes de ce cancer se sentaient très seules aussi. Voilà, pour toutes ces raisons, il fallait que je parle. Et vous avez reçu des messages, j'imagine, des milliers de messages. Beaucoup, oui, je n'ai pas réussi à tous les lire. Ma fille m'a aidée un peu, mais oui, j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de gens que j'ai interviewés disent qu'ils ne savent pas aussi comment réagir face à quelqu'un qui est malade. Ils ne savent pas s'ils doivent déranger, s'il faut y aller, s'il faut appeler, s'il faut laisser les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce qu'on sent. Je pense que si on ne se sent pas capable d'y aller, il ne faut pas y aller. Si on a envie d'y aller, il faut y aller. Il n'y a pas de règle, il n'y a vraiment pas de règle. C'est tellement difficile, franchement, c'est très, très difficile. Moi, avant d'être malade, du coup, après coup, je me rends compte qu'il y a peut-être des personnes... Je me dis, tiens, j'aurais peut-être dû être plus présente pour l'un, pour l'autre. Non, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut, en fait. On fait ce qu'on peut. La chanson que vous écoutez, je vous ai demandé quelle est la chanson que vous écoutiez pendant que vous luttiez contre la maladie, pour vous donner du courage, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-nous, Émilie Dequenne, comment ça marche ? Pourquoi Stromae ? Non, mais alors, c'est pas que pendant la maladie. Moi, Stromae, je l'écoute tout le temps et c'est vrai que cette chanson, j'écoute beaucoup en marchant. Avant d'être malade, je marchais énormément. Je recommence un peu, doucement, parce que physiquement, je ne suis pas encore complètement au top. Stromae, il me transperce. Pour moi, la musique, elle a quelque chose qui nous connecte, un peu comme la danse. Il y a une forme de connexion à quelque chose d'un peu plus grand que nous. Et Stromae, il y arrive par ses textes, par ses rythmiques, par ses interprétations aussi. Il a quelque chose de vraiment très, très fort. Voilà, je peux l'écouter en boucle sans problème. Qui vous fait du bien. Quand on vous a annoncé que vous étiez malade, c'était il y a un an, quoi. Vous aviez 41 ans. Vous dites, c'était d'une telle violence. J'ai cru qu'il ne me restait que six mois à vivre. Et que jamais je ne reverrai un studio de tournage. Aujourd'hui, vous retournez. Vous avez annoncé le 4 avril dernier sur votre compte Instagram que vous étiez en rémission. C'est là où on en est, là, aujourd'hui ? Oui, et sous haute surveillance. C'est une rémission alternative, je dirais, avec ce genre de maladie. Il y a toujours des hauts et des bas. Je suis suivie tous les deux mois. Tous les deux mois, je vois le médecin. Il a plein de plans d'action en cas de récidive, en cas de problème. Voilà, je fais en sorte de pouvoir travailler. Ça devient une forme de handicap. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'aime. Et je ferai en sorte de prendre soin de moi, de faire ce qu'il y a à faire médicalement, pour ne pas mettre en péril les tournages. Mais je tournerai quand même. Et vous allez reprendre ? Je viens de tourner, je viens de participer à un épisode de Capitaine Marlowe. Je me suis régalée. Avec José Daillon ? Avec José Daillon. C'est vraiment incroyable, iconique José Daillon. Et génial Corinne Maziero. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Je n'enchaîne pas les tournages. J'ai juste fait un marlot. Mais c'était merveilleux. Ça vous a fait du bien. Les impromptus pour terminer, vous répondez sans trop réfléchir très rapidement. C'est vrai que vous adorez jouer au poker ? J'adorerais, mais je ne joue plus. Mais j'adore, toujours, mais je ne joue plus. Pourquoi ? Ça a changé. En fait, j'aimais aller jouer en cercle de jeu de manière très sérieuse. Et le cercle où j'allais n'existe plus. Et les trucs privés, les gens ne savent pas jouer, ça m'énerve. Ok. C'est vrai que vous ne ratez pas un seul épisode de Koh-Lanta ? C'est vrai. En 99, vous confiez à Libération au moment de Rosetta des Frères d'Arden que votre actrice préférée est Emmanuel Béard et que vous vouliez ressembler à Cameron Diaz 25 ans plus tard. C'est toujours le cas ? Je ne serais pas contre. Je ne serais pas contre. Maintenant, non, toujours. C'est toujours le cas. Il y en a plein d'autres. Il y a Meryl Streep. Enfin, voilà, il n'y en a pas. Un César ou un prix d'interprétation à Cannes ? Vous avez eu les deux. Un prix d'interprétation à Cannes. J'en veux bien un autre. Al Pacino ou De Niro ? De Niro, j'ai tourné avec lui. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert ? Oh mince, c'est pas possible. Elle est dure, celle-là. Elle est dure. Oh, c'est pas possible. Isabelle. Jean-Pierre ou Luc Dardenne ? Ah ben merde, c'est pas possible non plus. Mais c'est dégueulasse de faire ça. C'est pour vous faire sourire. Bon, alors ça marche. Jean-Luc Dardenne. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Liberté. Et Dieu dans tout ça. Qui se bouge un peu. Survivre, le film de Frédéric Jardin, sort en salle mercredi prochain. Si vous aimez avoir peur, allez-y. Merci beaucoup, Émilie Dequenne, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada